je suis venu irisant irisant information important de vous donner c'est une information très importante de vous donner à la même temps je vais intervenir une autre sujet mais d'abord c'est vous c'est vous informer j'ai dit passé alfa condé est en bon état de santé j'ai dit je bel bien dit j'ai dit passé j'ai dit passé ça c'est le c'est le 21 de ce mois de mai il est bien bel bien il n'a pas de problème mais vendredi le 21 le vendredi le 21 mois de mai vendredi 21 mois de mai alfa condé a piqué des crises tout vendredi il est coussé il a fait un crise cardiaque le 21 mois de mai vendredi passé pendant toute la journée de vendredi il a fait des crises maintenant le 22 samedi il a continué avec les crises commencement vendredi samedi il a fait crise cardiaque au palais sérotourien j'ai emmené certains hôpitaux ils ont emmené certains docteurs au palais sérotourien pour soigner alfa condé si il peut réanimer alfa condé ça a été passé vendredi il faut que je vous informe très bien c'est le vendredi qu'il a fait il a piqué des crises vendredi jusqu'à samedi toujours la situation est grave il n'a pas conscience il est perdu la conscience vendredi samedi il est perdu la conscience il a fait il a piqué crise cardiaque maintenant si on ne voit pas parce que le cas alfa condé pour pas passer comme le cas des générales dans son compte le temps est le cadavre d'alfa condé pour pas gouverner la guinée il faut qu'on sait il faut qu'on informer les guinéens clairement si alfa condé est mort à la même minute on doit informer tous les guinéens à la même minute si alfa condé est mort à la même minute on doit informer tous les guinéens parce que le cadavre d'alfa condé pour pas gouverne parce que ma mère djani et amad damaro camara avec casson est en train de faire l'amalgame pour faire le hasard de conscience pour bien positionner pour bien positionner comment il peut gouverner la guiné après alfa condé la raison pour laquelle on peut pas tolérer qu'un cadavre une personne qui est mort qui va gouverner notre pays ça ne marche pas et ça ne marchera pas alfa condé a fait crise cardiaque vendredi vendredi passé et jusqu'à hier samedi le 22 et jusqu'à aujourd'hui le 23 j'avais voici vendredi c'est le 21 le 21 mai il a fait crise cardiaque le 21 mai le 21 mai il a fait crise cardiaque le 20e mai maintenant et jusqu'à hier le 22 mai et jusqu'à aujourd'hui le 23 mai il a fait crise cardiaque ils ont amené premièrement c'est d'être au pit c'est des docteurs qui est venu au secours tour et après ils sont appelés une autre renfort totalement c'est si médecin 6 docteur qui est venu là bas c'est pour vous faire à la connaissance donc c'est pas c'est dit qu'il a fait de crise cardiaque c'est vendredi qu'il a fait crise cardiaque cassouli fofona a passé toute la journée au palais secritorial vendredi hier aussi ils sont passés là bas maintenant ma mère du janet et ma mère du janet amad amaro kamara c'est pas et qu'ils vont nous gouverner encore parce que ça va être catastrophe ça va être le même plan je n'ai pas dit alfa condé est mort actuellement mais il est perdu la conscience je n'ai pas dit il est mort actuellement je n'ai pas dit ça mais il est et il a piqué de crise il est perdu la conscience il n'a pas conscience toujours successivement tout le monde sait qu'il alfa condé toujours est piqué de crise successivement m'a fallu d'abord fagadé à moufak c'est indique mais à part comment on a comment à nabar crise cardiaque et à piqué d'abord crise cardiaque raba depuis humain l'or est ce qu'a trop vendredi fave thomas alfa condé a fait des crises donc on sait pas si il va continuer vivre ou bien s'il va mourir mais quand même son état c'est très critiquant son état de santé est critiqué donc à rasseter état de santé grave c'est grave quoi donc c'est pour vous faire à la connaissance à la crise piqué vendredi l'école djou ma main tamini alfa condé à christ piqué beka kankalo djou ma main tamini kassou l'offre on a trai et à 4 journées béke palais secou touré à n'y kounou samedi à n'y bidi masqué hangi bimeno il n'a rien docteur fladifo l'or on n'a rama fellé secou touré à palais konoyé après il n'a rien docteur nani fanan dit combien totalement si docteur il n'a rien d'octeur gorelle de colia ma fellé à ka kris kardiak cliqué du moment même tamini zedic fusta la du moment même tamini à ka kris kardiak kiki donc aucun mobil à l'on alfa kondi soutenal la and le gouverneur là c'est pas fourré alfa kondi qui va fourré alfa kondi la matinale va quand même n'a rien nabar et lancé n'a pas lancé n'a tant lancé n'a pas 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 lancé mamé de jany minute préparation de bafe alakoy t allneo mot no man la guverne comme attaque qu'il n'a pas lancé 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 qu'on a la guverne il faut que lancé soit live à la guvernée population ba 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 ti alakobini raccourg et na en ang君 qu'on fume fait et on a un à makat nabar la mou nier mâ alva kondi fouré mon homo mou gouverne ralva kondi n'a pas à m a été annoncé moutan alfa kondi lancé n'a pas lancé mané parce que iwa mam moyens-fa signé na ya il a fait qu'un foe alfa conde souille amara alfa conde soutenal amara la dé ni le mafou moulin caf alfa brassa andel dafou moulin alfa brassa mais alfa conde soutenal amara alfa conde soutenal abie à temer la sine ou connu ou yig beya mobie ma yoye andou du mafait judo on a arcamessa de arcamessa alfa conde nos salis du mafait djou alfa conde wadi christ au do le 21 mois d'omé n'en de sapoy et n'en n'en a de nogal ego van d'orgie n'en n'en a go mois d'omé alfa conde wadi christ hadja hanky le vendé nogal et didi a hand de le 23 alfa conde wadi christ premièrement beno dit docteur didi kou ben docteur de didi ari docteur didi ari au yo ben daru et si taille bewa wa wa de réanimation alfa conde ben de wawal beno dit kadi imbe naio kadi doktor bebe naio kadi ari ton alfa discasso le fofo na eva djouma samedi a cassouli cassoulo nocate secoultura befeu genito konoko befa lako koyo furi alfa conde marami ou dundo wawata wende si alfa conde mai si taille cambebe annonçale mai de alfa conde mene me annonçale mai de alfa conde konwa wata wende cambebe mara furi alfa conde kofengi kofengi ka genere albansana konte ha la sana contee mai jabi wadi préparation kong 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 kha didisi ariye pouwa renalma tayo si desi si de dd si jetta le decision on andy najama on on lancerna konte mai tos ukono me wonderai men andala sana konte mai a joni ngoldo kyobu ando si alfa mai tu meninas me annonçait alfa si taille mai tu kobè me andine di ama ni ni alpha alpha conscience ou perdue conscience ou a dit crise donc on a une réalité mais on a dit autant de choses c'est vrai c'est pas quelque chose de rimeur c'est pas un rimeur si alpha codé n'a pas sorti demain il n'a pas sorti après demain on va voir qu'est ce que ça qu'est ce qui est là bas on doit regarder au palais se retourner on doit concentrer là bas pour connaître la réalité qu'est ce qui n'a pas là bas qu'est ce qui ne va pas là bas je n'ai pas dit il est mort maintenant mais l'on a eu maïe minale d'undon de mâle la bourgogne a mou faca christine ne mâle s'adier à massa fallu ne maufra mais à conique à kriss les piquets à bar perdre la conscience la quoi donc ou qu'on le fait la gine kb et donc oubec à long alphar kris pique les djouma même terminé donc au cas de la baisse il a gagné djama bme alphar n'a mabosine amabosine kende ou thala l'on cala situation grave n'y ne donc pas ce que y est réanimation et caranine que du manu samedi pour les réanimations qu'est pour câble amoureux n'a qu'en télévision la cavo a donc tout va bien alors que c'est mensonge c'est grand mensonge alfa condé c'est la cité à son manier à l'état des sentiers manier donc mais alfa soule ténale en de l'omarana fourrées alfa con des marathans mais le dundou la bain m'en faut fourrées alfa con des marathans et fourrées l'ensemble contre marie la guinée qu'on fourrées alfa con des marathans la guinée l'ensemble contre fourrées l'ensemble contre la commune je vous ai dit l'ensemble contre fourrées je gouverne l'ensemble contre fourrées l'ensemble contre fourrées il y a une autre population qui est la population l'ensemble contre fourrées on gouverneur mais alfa con des fourrées c'est le nom de la gouverneur qu'il y ait à l'ensemble de fourrées qu'on voulait dire c'est la question parce que c'est la question du monde Il faut que le délinquant soit un peu de délinquant. Il est très bien, mais il est très bien. Il est très bien, il est très bien. Il a trahi la Guinée, il a trahi les Guinéens. Donc la trahition, ça ne peut pas marcher. Donc il n'a pas mérité de cet respect, cet honneur, pour que le délinquant soit un peu de délinquant, parce qu'il n'y a pas de délinquant, criminel, entouracé. Le délinquant soit un terroriste, un ennemi de la Guinée. Donc on a un gouverneur. Il n'y a pas de préparer. La Guinée, il n'y a pas de préparer. Il n'y a pas de préparer psychologiquement, moralement, physiquement. On a pensé que les banques ne sont pas de gouverner. Parce qu'il n'y a pas de délinquant. Il n'y a pas de délinquant. Il n'y a pas de délinquant. Il n'y a pas de délinquant. Donc on a un boulot. Donc on a un boulot. C'est ça, donc les maladies d'Alpha Kondekom, il a piqué des crises. C'est pour vous faire à la connaissance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, allons à la nomination de Faudé Bangoura. Je vais vous dire, comme la nomination de Faudé Bangoura pour la réconciliation, est-ce que Faudé Bangoura peut réconcilier quelqu'un ? Ce n'est pas Faudé Bangoura qui va nous réconcilier. Donc, les gens qui sont perdus la vie en Guinée, est-ce que Faudé Bangoura va rembourser les gens qui sont perdus la vie ? Il y a certains qui sont, là-bas, enfants uniques de la famille. Ce sont les espoirs de la famille, qui sont perdus la vie, banalement. Il y a des mamans, donc il y a des femmes grossesses, comme Akoya, et ensuite, et ensuite. Il y a des fausses communes. On a eu des fausses communes à Zerkoré. Le 1er mai, on a eu des fausses communes à Zerkoré. Grâce à Domani Doré et Papakoli, qui sont tués, nos frères, plus de 700 personnes. Plus de 700 personnes à Zerkoré. On a eu des fausses communes à Zerkoré. Masanta, Lola, Ebela, etc. Donc, tous les moyens de Guinée, moyens de Guinée, Labé, Mamou, Dalabab, Pita, etc. Tous les moyens de Guinée. Mais il y a des fausses communes à Zerkoré. Combien de personnes sont mortes là-bas ? Combien de ratouma ? Combien de personnes sont mortes là-bas ? Diberka, combien de personnes sont mortes là-bas ? Des grands conakris. Maintenant, est-ce que c'est Faudé Bangoura qui va rembourser cette famille qui est en deuil ? Cette famille qui a perdu la vie. Maintenant, la maison, plus de 3000 maisons est destruée. Donc, est-ce que c'est Faudé Bangoura qui va rembourser cette salle-là ? Faudé Bangoura, il va reconsuler à qui ? À quel titre ? Quelle confiance ? Depuis tant de l'ancien contexte, C'est eux qui sont mis la Guinée dans un trou, là où il n'y a pas de porte à sortir. C'est eux qui sont créés de Koudaïssima en profitant de leur intérêt personnel. Ils ont créé le Koudaïssima dans notre pays. Faudé Bangoura a créé du Koudaïssima. L'ancien comté, il est mort. C'est Faudé Bangoura. C'est la même stratégie que... Parce que c'est Faudé Bangoura avec autant d'autres qui sont cassés qu'on ne peut pas publier la mort de l'ancien comté. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire pour que Faudé Bangoura... parce qu'il est champion de menteur, il est champion de manipulateur. Manipulation, maintenant, ils vont faire approcher parce que bientôt, Alpha Kondé va mourir. Comme Alpha Kondé va mourir, maintenant, Faudé Bangoura a des expériences comment on peut garder un cadavre pour gouverner. Donc, raison pour laquelle... Comme si Alpha est mort, maintenant, c'est raison pour laquelle ils sont approchés Faudé Bangoura. Donc, c'est pour vous faire à la connaissance. On doit faire beaucoup attention. On doit faire beaucoup attention. Faudé Bangoura pour ne pas reconstruire le Guinée parce que Faudé Bangoura n'a plus de crédibilité. Il a perdu la crédibilité. Il a perdu la confiance de Guinée. Il a perdu toutes les valeurs humaines pour le peuple guinéen. Parce qu'il nous avait conduits. Il se trouve que dans un trou là où il n'y a pas de porte-sortir, le temps de coup d'aïsme de général l'ancien comté. Parce que l'ancien comté voulait démissionner. Ils ont dit, coûte à coûte, l'ancien comté ne peut pas démissionner. Parce qu'en ce moment-là, ils savent que c'est eux qui vont profiter. Ce n'est pas l'ancien comté. Donc, voici la situation. Et maintenant, Faudé Bangoura là. Il a vendu le PIP, parti unique et de progrès. PIP, le parti de général l'ancien comté. Il a vendu le PIP à Alpha Condé en manipulant des communautés soussous, des basse-côtes. Ils pensent que parce qu'entre Kassoury et Faudé Bangoura, ils sont criés si Faudé Bangoura est rentré dans le RPC maintenant. Maintenant, même Alpha Condé est mort. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de personnes infilières là-bas. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de personnes crédibles là-bas. Maintenant, avec Faudé Bangoura, le soussous qui sont avec Faudé Bangoura, le soussous qui sont avec Kassoury Fouvera, le soussous qui sont avec Baïdi Haribo, avec Malik Isanko, etc. Ils vont profiter pour récupérer pour récupérer certaines ânes de basse-côtes pour qu'au moins RPC ne soit pas mort. Mais ce RPC va mourir comme le PIP est mort comme parti de secouture. PDC est mort. La même manière que PDC est mort, la même manière que PIP est mort, RPC Arcansel va mourir. On va entrer en RPC. Maintenant, s'ils ont pensé qu'à proximité de cette manipulataire de Faudé Bangoura, que RPC va continuer de vivre, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Faudé Bangoura n'a aucune crédibilité. Faudé Bangoura n'a aucune confiance au peuple guinéen. Maintenant, vous êtes en train d'en profiter pour récupérer certains ânes de basse-côtes, les ânes de soussous qui vont dire, ah non, maintenant, on a dénigré la communauté pelle, on a dénigré la communauté forestière, maintenant, on va dénigrer, on va dire que les soussous vont être avec Alpha Condé. Ça, c'est faux. Vous avez détesté certaines communautés, comme la communauté pelle. Vous avez détesté, détesté, vous dit que quand le pelle est venu au pouvoir, qu'ils vont vendre la Guinée. Dans quel marché la communauté pelle va vendre la Guinée ? Qui est le démarché pour vendre la Guinée ? Qui va accepter ? Quel patron, quel opérateur économique va accepter la Guinée ? Donc, parce que vous êtes une ballonnette sanguinaire, vous êtes quelqu'un qui est manipulateur, avec ces manipulations, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher. Il faut que vous soyez conscient de ça. Ça, c'est pour vous faire à la connaissance, mes frères Guinéens. Donc, maintenant, si vous profitez, parce que Fodé Bangoura est sans pion, Fodé Bangoura est sans pion, pour les manipulations, Fodé Bangoura est sans pion. Quand quelqu'un est mort, il va garder la personne comme ils vont faire certains plans pour que les cadavres de la personne-là vont continuer à gouverner jusqu'à vous aller trouver une porte de sortie. Ça, ça ne peut pas marcher. C'est à cause de ça que vous avez manipulé la Constitution guinée, vous avez supprimé certains articles importants dans la Constitution guinée avec que vous imposez la Constitution pour la Guinée pour dire que si quelqu'un a fait le gros détournement des biens publics qu'on ne peut pas le poursuivir. Donc, vous avez fait beaucoup de manipulations, même dans les constitutions. Vous, vous avez fait dans les constitutions de ce bon mot, les gens qui sont faits le détournement qu'on ne peut pas le poursuivir. Mais vous allez voir, parce que nous, on ne prend pas la Constitution de ce bon mot. La Constitution de ce bon mot, c'est pour vous, les RPZ. Ce n'est pas pour le peuple guinéen. Ce n'est pas pour la République de Guinée. Donc, que ce soit clair pour tout le monde. La Constitution de ce bon mot, donc nous, on s'en fout de cette Constitution de ce bon mot. Ça, c'est votre affaire. Comme Alpha Condé va mourir, il est en commun. Alpha Condé est en commun. Il n'est pas conscient. C'est possible, il va mourir aujourd'hui comme il peut mourir demain. C'est possible. Il n'a pas mouru d'abord. Mais c'est possible, il va mourir aujourd'hui ou il peut mourir demain. C'est possible. Maintenant, ce n'est pas le cadavre d'Alpha Condé qui va nous gouverner. Ce n'est pas la Constitution de ce bon mot qu'on va appliquer pour la loi. Nous, nous sommes là pour une transition inclusive parce qu'on ne peut pas quitter dans une dictature et aller avec une autre dictature. Ça ne peut pas marcher. Il faut que le peuple guinéen nous prenne notre responsabilité. Donc, on est décidé, on est décidé, on va travailler. Et font encombre, on va se sacrifier corps et âme pour restaurer la paix et restaurer la démocratie, restaurer un état de droit dans notre pays. mais votre manipulation, jamais plus grand jamais, ça va fonctionner. Donc, parce qu'Alpha Condé est en coma, il va mourir aujourd'hui ou bien demain. Nous, on va annoncer le peuple guinéen. C'est raison pour laquelle hier la nuit, raison pour laquelle hier la nuit, je publie, je dis qu'est-ce qu'Alpha Condé est en vivant ou pas ? Est-ce qu'il est mort ou bien il n'est pas mort ? C'est ça que, il faut qu'on vous dise la vérité aux populations guinéennes. Si Alpha Condé piquait des crises, si Alpha Condé n'est pas conscient, il ne peut pas parler. Pourquoi vous ne pouvez pas informer les populations guinéennes la citation de leur dictateur, la dictateur qui est en place et la citation de son état de santé ? Parce que le moment quand Lansana Conté est mort, le moment que Lansana Conté est malade, n'importe quelle situation, même si Lansana Conté est en rime, Alpha Condé va parler à la radio, va parler à la télévision, Lansana Conté est malade, Lansana Conté est mort. Combien de fois Alpha Condé a annoncé la mort de Lansana Conté alors que Lansana Conté n'a pas mort. Maintenant, c'est son tour maintenant. Donc, on va retourner le monnaie. donc, parce que toujours, on a tendance à RFI, on a tendance à BPC, on a tendance à Lansana Conté, Lansana Conté Nike, Lansana Conté Nike. Alors, donc maintenant, nous aussi, on est prêt. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Donc, le peuple guinéen, je vais vous informer, 100% Alpha Condé, aujourd'hui, il est en commun. Il a piqué des crises le 21 mars, le 21 mai, mois de mai 2021. Le 21 mai, le vendredi passé, Alpha Condé a piqué des crises. Samedi, vendredi, samedi, il n'est pas conscient. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ces six médecins, docteur, six médecins qui sont partis, le revoir, s'ils peuvent le réanimer. Maintenant, s'il est mort, on va vous informer. Si la radio-télévision guinéen n'a pas vous informé, RTC n'a pas vous informé, nous, nous sommes là pour vous informer, pour vous mettre à la connaissance. Donc, mais ce qui ne peut pas marcher, si Alpha est mort, on doit vous informer, vous doit connaître, Alpha Condé est mort. Ce n'est pas son cadavre, ce n'est pas son corps qui va nous gouverner. Il n'en a pas de question que le corps d'Alpha Condé va nous gouverner, loin d'être là-bas. Il faut que tout le monde soit conscient, il faut que tout le monde soit informé. Le corps d'Alpha Condé ne peut pas nous gouverner. S'il est mort, il est mort. Maintenant, les sanctions aussi, les sanctions, les programmes de sanctions, la première liste, deuxième liste, ça est en cours, ça va continuer. Nous, on a pris des décisions pour sanctionner 50 personnes d'abord dans le gouvernement Alpha Condé qui sont trahies la Guinée, qui sont faits haute trahison aux Guinéens. Maintenant, la même dossier, la même liste, on a envoyé au gouvernement américain, au l'État américain, pour dénoncer que toutes les violations des flagrantes des droits de l'homme, toutes les violations des flagrantes des citoyens guinéens, toutes les violations, toutes les classes de violence, vandalisées, baillonnées, massacrées de la droite et des citoyens guinéens, on a informé l'État américain aussi. L'État américain est au courant, je suis en train d'étudier les dossiers pour prendre une mesure contre la Guinée. Donc, c'est pour vous faire la connaissance. Ce que Alpha Condé a écrit, livre, livre, Albany Afrique, pour dénoncer et le chef d'État guinéen, livre, Albany Afrique, tout le monde est au courant de ça. Si nous aussi on portait la dignité, l'honneur, la souveraineté nationale, on a le droit de faire. Je suis le citoyen d'honneur de la Guinée, je dois le faire en tant que citoyen d'honneur de la Guinée, on doit le faire. Et raison pour laquelle le FNDC a sacrifié corps et âme, FNDC a fourni tous les efforts pour restaurer la paix. Tous les militants et sympathisants de FNDC vous avaient fait beaucoup d'efforts. Maintenant, Anas a sacrifié corps et âme pour restaurer la paix. À mission internationale, à mission internationale, ils ont fait beaucoup de choses pour restaurer la paix et restaurer la démocratie. À mission internationale. Maintenant, raison pour laquelle c'est pour vous faire à la connaissance Ligue des droits de l'homme, défenseur des droits de l'homme. Ligue des droits de l'homme qui sont en train de défendre la Guinée et corps et âme pour remettre les citoyens leurs droits, qui sont perdus leurs droits, pour remettre leurs droits. Maintenant, toute l'organisation nationale, toute l'organisation internationale, toute ONG, soit la Guinée, soit hors de la Guinée, qui sont en train d'aider les Guinéens, on vous remercie, on vous remercie. CTC, CTC, à l'occurrence, à la tête, qui est à la tête Zohrer Keta de France, on vous remercie. Avec Fodé Bangoura et Ali, on vous remercie tout le monde, sans distinction. Maintenant, le peuple guinéen, dans sa globalité, tous les corps diplomates accrédités dans notre pays, ambassadeurs et ambassadrices, représentants, consulaires de l'Union Européenne, de CEDEAO, tous les organisations, tous les représentants des nations signes, tous les couroirs rouges qui sont en Guinée, tous les défenseurs des droits de l'homme qui sont en Guinée, on vous remercie. Nous sommes de cœur avec vous. Donc, parce qu'il y a un flagrant de violation des droits de l'homme, ils sont en train d'assassiner nos frères. Ils sont en train de faire les cannes de tortillation à Soronconi. Nous, on va mettre fin. Comme Alpha Condé va mourir, peut-être qu'il va mourir aujourd'hui comme demain, c'est possible. Donc, maintenant, c'est la dictature-là qui ne peut pas continuer avec nous. On va finir avec ces dictateurs. Donc, c'est pour vous faire la connaissance. Donc, toute l'organisation nationale, toute l'organisation internationale, l'Union européenne, tous les députés européens, on vous remercie. Tout l'État américain, votre soutien, l'État américain qui est avec nous. Grâce, monsieur, à la tête de Joe Biden, le président américain, il a dit qu'il va combattre tous les dictateurs en place que la dictature, ça ne peut pas continuer. La violation des flagrantes des droits de l'homme, ça ne peut pas continuer. Comme Alpha est safe de conflit et de désordre, il est safe de conflit et de désordre, ça, ça va finir. Ça va finir. Ça va mettre fin à ça. Comme lui, il va mourir, mais ça ne peut pas continuer. Les gens qui vont venir derrière de lui, ça trouvera qu'on a déjà récupéré notre terrain. On a déjà récupéré notre pays dans les mains de ce groupe de bannis. Donc, notre bien-économie, donc, combien de bauxite, combien de diamants, combien de l'or, combien d'aluminium, combien d'arbres, combien de pèses qui sont en train de sortir dans notre pays, le Guinée n'a pas bénéficié. Nous sommes en train de vivre dans l'extrême pauvreté, dans l'extrême, dans la esclavité. Donc, nous sommes esclaves dans notre pays. Nous sommes étrangers dans notre pays. Dans notre propre pays, nous sommes étrangers là-bas. On va mettre fin à ça. Donc, ça ne peut pas continuer. Il faut que tout le monde soit courant de ça. Donc, c'est pour vous faire la connaissance et je suis là de vous remercier à tous les auditeurs et auditrices, à toutes les personnes, à toutes les personnes qui nous écoutent, à toutes les personnes qui vont venir nous écouter après. Donc, on vous remercie. Prenez le courage, prenez la détermination, prenez des consciences. Il faut qu'on va être humain entre nous. La confiance qui est perdue entre le peuple guinean. On dit que toi, tu es pelle. Le Maliké ne peut pas confiance de pelle. On dit que toi, tu es soussou. Le soussou ne peut pas confiance à les forestiers. Tout, la confiance perdue entre nous les citoyens, on va récupérer. Et on va faire le dialogue national. On va faire les conférences nationales. Les gens qui sont tords, les gens qui ont perdu la vie, injustement, les gens qui ont été massacrés, les gens qui sont victimes, la famille, on va demander pardon à tout le monde. On va réconcilier. Invéritable réconcilier. Parce que maintenant, Alpha Condé, le pouvoir Alpha Condé prendra le fin bientôt. Donc, parce que c'est possible qu'il est mort aujourd'hui. C'est possible qu'il fait mourir demain parce qu'ils sont en train de faire la réanimation. Mais, la situation est grave. La situation est grave. Vous êtes en train de diaboliser Guido Poulon. Je vais parler un peu de Guido Poulon. C'est que Guido Poulon prend les armes de guerre publiées dans son Facebook. Je ne suis pas d'accord. C'est qu'il a dit que pour le cas de rébellion, je ne suis pas d'accord. Je suis condamné avec les dernières énergies. Le rébellion, ce n'est pas possible dans notre pays. Le terrorisme, ce n'est pas possible dans notre pays. Nous, nous sommes famille. Donc, la lincelle, c'est l'affaire dans la maison. Raison pour laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que le Guido Poulon est en train de dire. mais on doit analyser ce que l'oppression, la violation de droit, les théories, les massacres, les torturations, qui sont létales, c'est l'état sauvage qu'il est en train de nous faire. Ça aussi, ça va énerver quelqu'un, ça va pousser à une personne, il va réagir d'une autre manière, même s'il ne voulait pas réagir violentement, cela peut pousser à une personne, réagir d'une autre manière qu'il n'est pas adéquate. Parce que la température, la situation, les pensées de tout le monde, la température de tout le monde n'est pas la même manière. On ne peut pas penser à la même manière, notre température n'est pas la même manière. Raison pour laquelle, peut-être, c'est ça qui est en train de pousser Guido Poulon rentrer dans les erreurs. C'est ça qui est en train de pousser Guido Poulon rentrer dans les erreurs. Parce qu'il est en train de mettre le même niveau que ce criminel. Alpha Condé, il est chef des rebelles. Depuis 1958, et jusqu'à nos jours, tous les rebellions, tous les crimes contre l'humanité, tous les désordres, tous les baribaris, tous les drames qui sont passés en Guinée, Alpha Condé est impliqué dans tout. Parce que la preuve, il est là. Alpha a dit qu'Afrique, que ce n'est pas le paludissement qui tue, c'est le mal-gouvernement. Que l'Afrique, on ne fait pas la guerre à cause du diamant. On ne peut pas la guerre à cause de l'or. On ne peut pas faire la guerre à cause du diamant, etc. Que l'on fait la guerre s'il n'y a pas la démocratie. Il dit que chaque élection, le pouvoir en place, c'est foraudit, que chaque élection, le pouvoir en place, c'est foraudit, c'est maintenu au pouvoir. Qu'est-ce que tu vas avec ? Que tu vas recours de s'armes, s'armes de guerre contre le gouvernement en place. Raison pour laquelle, peut-être, ça cause de ça que Guido Poulos s'est référé dans ça. Guido Poulos a dit que la route que Alpha Condé est en train de nettoyer parce qu'il a dit qu'on combatte un dictateur avec les armes de guerre. La guerre, on ne le fait pas à cause du diamant ni à cause de l'or. On le fait si il n'y a pas la démocratie. C'est Alpha Condé qui a dit que la vidéo existe partout, dans les réseaux sociaux, dans le YouTube, partout. Maintenant, si Guido Poulos s'est référé dans ça, moi, je ne peux pas comporter si un sauvage se comporter à une manière qui n'est pas correcte, moi, je ne peux pas comporter de la même manière qu'une sauvage. Raison pour laquelle je ne suis pas d'accord la manière et les pensées de Guido Poulos. Je condamnais avec la dernière énergie. Nous, on ne voulait pas la guerre civile dans notre pays. On ne voulait pas la rébellion dans notre pays. On ne voulait pas le terrorisme dans notre pays. Mais on doit travailler de manière en tête. On doit utiliser notre tête. On doit utiliser notre cerveau pour combattre cette dictature de manière diplomatique, de manière intellectuelle, de manière civilisée, de manière de sas. Parce que nous, on ne peut pas mettre le même niveau que cette dictature en place. Maintenant, si Mohamed Yanni, si Amad Damaro Kamara, si Burama Kondé, si Kassou Fofona pensait qu'Alpha Kondé va mourir maintenant et ils vont venir se crampoter ses pouvoirs, ils sont trompés. on va montrer que la Guinée c'est pour les Guinéens. Nul ne décide de la loi. Il n'y a pas un Guinée première classe, il n'y a pas un Guinée deuxième classe. Nous sommes même pieds égalité dans notre pays. On va montrer ça aux Guinéens, aux sept groupes de dictateurs, sept clans mafia qui sont en place ici. Vraiment, mes frères guinéens, c'est juste pour venir de vous informer. Maintenant, le cas de Cancan, avant de finir, je vais parler de trois mots pour le cas de Cancan. Parce que, tu sais, l'exlamique de Cancan est l'exlamique corrompu. L'exlamique de Cancan est l'exlamique haineuse. L'exlamique de Cancan est l'exlamique malhonnête. Pourquoi je vous dis ? Pendant le coup d'état à la constitution, pendant le référendum en couplant pendant pendant de l'exlamique en couplant des référendums illégals dans notre pays, Alpha Condé a autorisé pour que les enfants allaient sien mettre les cacas dans cette mosquée de Cancan. Cette mosquée de Cancan. Tous les mosquées normalement sont fermées. Il y a la clé. C'est quelqu'un qui porte la clé dans son propre poste. Maintenant, comment que les malfrats vont aller sien mettre les cacas dans les mosquées ? Cette mosquée de Cancan alors que la mosquée est fermée. Si ce n'est pas l'exlamique qui est corrompu, qui est courvable dans ça, je mets le caca dans la mosquée, je mets le mikhirab, là où les imams vont prier, je mets le pupille dans le Qur'an de l'Karim, je mets le feu dans le Qur'an de l'Karim, dans cette mosquée. Ils viennent enquêter, ils n'ont pas à prendre les malfrats. Parce que l'exlamique est corrompu. Maintenant, raison pour laquelle les vrais musulmans qui sont à Cancan, les sept imams qui sont faits les priers dans les derniers jours du mois de Ramadan, ils ont licencié cet imam. Ils disent qu'ils n'ont pas de musulmans parce qu'ils n'ont pas corrompu l'exlamique de Cancan. Raison pour laquelle l'exlamique de Cancan, les dirigeants de l'exlamique de Cancan, ils n'ont pas croyants, ils n'ont pas foi en Dieu. Pour nous, c'est un malhonnête, c'est un malfrat, c'est un clan mafia de bandits d'Alpha Kondé. Donc, ce n'est pas une l'exlamique qui est à Cancan. à cause de ces malhonnêtes, à cause de ces malfrats qui sont devant de l'exlamique de Cancan. Donc, il faut que tout le monde soit courant au ça. Donc, parce que sinon, ce qui est passé à Cancan, ça ne passera pas. Maintenant, ces Cancan, devant de ces l'exlamiques, devant de ça, c'est des Cancan. Ils ont agressé nos frères à Cancan. Ils ont destrué nos biens publics de nos frères à Cancan. Donc, maintenant, il a dit dans le Qur'an de l'Karim, donc pourquoi ils n'ont pas appliqué les paroles de Dieu. Ce que Dieu nous avait dit dans le Qur'an de l'Ekarim, tous les moumenes, tous les croyants, toutes les bonnes personnes et même mère, même père. Tous les moumenes et même mère, même père. Qu'il n'y a pas de différence entre les moumenes et un autre moumenes, si ce n'est pas quelqu'un qui a peur de Dieu, l'autre n'a pas peur de Dieu. Maintenant, Dieu n'a pas dit toi, tu es peul, Dieu n'a pas écrit toi, tu es malinqué, toi, tu es forestier, toi, tu es situé, tu es brégé. Donc la Guinée aussi, c'est un pays indéficible, une terre indéficible. La Guinée a dit que tout le monde est même pays d'égalité devant la loi. Maintenant, avec tout ça, quelqu'un qui est venu, un père qui est venu à Haute-Guinée, un malinqué qui est venu à Moine-Guinée, il est dans son propre pays. Comment on peut agresser à une communauté, à une ethnie, dans une région, alors que les croyants sont là-bas, les doyens sont là-bas, les sas de village sont là-bas. Ils sont dans le silence. Silence face à un crime parce que vous êtes complices. Maintenant, raison pour laquelle je dis que l'islamique de Cancan, ils n'ont pas croyants, ils n'ont pas de foi en guillet. Cette l'islamique de Cancan, j'ai des malfrats parce qu'ils ont agressé nos frères malinqués et nos frères peuls à Cancan. Ils ont détruit le bien public de nos frères peuls à Cancan. Maintenant, l'islamique est là-bas. Est-ce qu'ils sont à condamner un jour ? Est-ce qu'ils sont condamnés un jour ? Toutes les violences, vandalismes, des racismes ethnocentrises et régionalistes qui sont passées à Cancan. Qu'est-ce que l'islamique de Cancan a fait ? Est-ce qu'ils sont intervenus un jour à condamner ? Voici la situation que je vais vous dire. L'islamique de Cancan, ce n'est pas une l'islamique fiable, ce n'est pas une l'islamique croyante. Ils n'ont pas croyante du tout. Donc, quand nous référons avec ce l'islamique, on ne peut pas être croyante. Parce qu'ils n'ont pas croyante, ils sont des sataniques. Ils sont des groupes des sataniques. Donc, c'est pour vous faire la connaissance. Mes frères guinéans, la vidéo va être trop longue, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je suis de cœur avec vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, bien de sauce à la famille. Bon dimanche à vous tous. Que Dieu porte la Guinée, que Dieu porte le Guinée. Que Dieu nous donne longue vie et la prospérité et de santé de faire. Que Dieu régne la paix et la qualité sociale dans notre pays. Nos frères qui sont perdus la vie dans le Méditerranée, nos frères qui sont perdus la vie pour venir à la Méditerranée de Libye et de Maroc qui Dieu les pardonne, que leur âme réponde en paix, qui Dieu l'accueille dans le paradis éternel. donc nos frères qui sont en Guinée avec dans le désespoir, avec dans les tristes situations, avec la situation compliquée pour un manque d'emploi, un manque d'accompagnement de l'État, un manque de l'emploi, un manque de progrès, un manque de protection de notre État. Donc, ils n'ont qu'à prendre de courage, ils n'ont qu'à être conscients que nous, on est là pour sauver ce Guinée, sauver le Guinéen et nous sommes là pour instaurer la vraie démocratie et porter cette paisible population qui est abandonnée totale, qui sont abandonnées pour notre propre gouvernement. C'est que le gouvernement est failli dans sa mission et le gouvernement est failli dans son propre mission. Mes frères guinéens, nous, on va restaurer la paix, on va restaurer la démocratie, on va porter ce Guinéen. Parce qu'Alpha Condé, lui, il a dit qu'il s'en fout de la Guinée. ce qui lui intéresse, c'est la Guinée. Ce n'est pas le Guinéen, ce n'est pas l'habitant de Guinée. Parce que lui, il veut notre économie, c'est tout. Même, entre parenthèses, il avait posé des questions. L'avion qu'Alpha Condé prend toujours, il va aller à Burkina Faso, garer notre avion dans Burkina Faso. Qui est le propriétaire de ce avion dans Burkina Faso ? C'est le Guinéen ou bien c'est d'autres personnes ? Le avion qui est garé à Burkina Faso, de la capitale de Burkina Faso. Chaque fois, il prend cet avion, il va aller jusqu'à Burkina Faso et il va garer l'avion là-bas. Maintenant, qui est le propriétaire de cet avion ? Avionnette qui est à Burkina Faso. Ça aussi, pour finir, c'est une question à ce gouvernement marbonne, malhonnête. Ce gouvernement criminel-là, c'est une question pour vous. Vraiment, je vous remercie et je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Bonne dimanche à vous tous. Sous-titrage ST' 501